Photos de famille pour la nouvelle majorité à la tête de l'Allemagne. Les sociodémocrates, les verts et les libéraux sont parvenus à trouver un accord de coalition. A peine deux mois après les élections législatives de septembre, c'est donc un atelage inédit qui va former un gouvernement, avec à sa tête le patron du SPD et futur chancelier Olaf Scholz, dont le parti n'avait plus dirigé l'Allemagne depuis 16 ans. Nous sommes unis par la croyance dans le progrès et dans le fait que la politique peut faire le bien. Nous sommes unis par la volonté de rendre le pays meilleur, de le faire avancer et de le rassembler. Nous voulons nous faire confiance lorsqu'il s'agit de protéger le climat, de restructurer notre industrie, de moderniser le pays et de renforcer la cohésion sociale. Nous voulons oser faire plus de progrès. L'environnement est au cœur de l'accord de coalition. Le futur gouvernement devrait s'engager sur une sortie du charbon des 2030 contre 2038 auparavant. Le fait que le prix des certificats carbone ne descende pas en dessous de 60 euros signifie que la sortie du charbon sera avancée. Et nous avons fait le calcul et voyons que nous sommes sur la voie d'un réchauffement à plus 1,5 degré avec cet accord de coalition. Un accord qui se veut très vert mais aussi favorable aux entreprises, comme le rappelle le patron du Parti libéral. Nous nous sommes fixés pour objectif de réaliser cette grande transformation et de maintenir en même temps la prospérité, l'emploi et la liberté pour le peuple. Le nouveau gouvernement devrait prendre ses fonctions début décembre. La fin d'une ère, celle de l'aide CDU et d'Angela Merkel, qui restera chancelière par intérim d'ici là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !